Ladies and gentlemen, bienvenue à QC Cannabis World. Je suis en face du shop médical de cannabis Mercedes à Drummondville. Vous m'avez demandé comment on a se poigné de carte médicale, mais on va vous montrer ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Yes. Dans le fond, je suis Emmanuel. J'ai un channel YouTube, QC Cannabis World. J'ai beaucoup de monde auditoire qui me demande encore et encore comment on fait pour avoir une prescription médicale de cannabis. Excellente question. C'est notre spécialité. Vous êtes en bonne place, comme on dit. En réalité, la façon que ça fonctionne ici, vous allez rencontrer une infirmière qui est spécialisée dans le cannabis médical. C'est une rencontre qui va durer environ 45 minutes à une heure, peut-être un petit peu plus, dépendant si vous avez des questions ou des craintes vis-à-vis du cannabis médical. Les gens qui n'ont pas de crainte ou qui l'utilisent déjà, ça va quand même assez rapidement. Cet questionnaire-là va aider à comprendre toutes les conditions médicales. Parce que souvent, les gens qui ont des problèmes ont beaucoup de médicaments. Il faut vérifier plusieurs choses. Donc, souvent, on va utiliser le cannabis pour l'anxiété, mais exemple, on a du diabète type 2. Il faut faire attention aux huiles qu'on utilise parce qu'il y a certaines huiles de dissolution qui ne sont pas recommandées. Exemple pour les diabète type 2. Donc, l'infirmière vérifie tout ça. Elle montre un dossier et un coup que c'est fait, il y a une recherche pharmacologique pour s'assurer qu'il n'y a pas justement de contre-indications avec certains médicaments. Et ensuite, on va rechercher dans les 151 producteurs autorisés de Santé Canada lesquels ont les bons produits, les bonnes souches pour vos conditions médicales spécifiques à vous. Un coup que ça c'est fait, on envoie le dossier soit à votre médecin traitant. Donc, on demande une recommandation d'autorisation de cannabis médical, d'utilisation de cannabis médical. Si jamais le médecin refuse ou vous n'avez pas de médecin de famille, à ce moment-là, ici, on a un médecin privé qui autorise les prescriptions à condition que ce soit sécuritaire pour vous. OK. Est-ce que c'est comment les interférences entre le cannabis et les autres médicaments prescrits? Il y en a quelques-unes, mais il faut être prudent. Souvent, ce n'est pas le cannabis le problème, mais c'est une certaine souche de cannabis, un certain cannabioïde. D'exemple, pour les gens qui ont un glaucome, utiliser le CBD à des doses plus élevées que recommandées, ça va augmenter la pression oculaire, donc on risque de détériorer la vue pour avoir un soulagement, exemple pour l'arthrite ou l'arthrose. Donc, on va souhaiter trouver des souches qui sont plus proches, plus fortes en CBG, qui vont avoir le même effet que le CBD, mais qui vont diminuer la pression oculaire. C'est toutes des petites choses à vérifier. Pour les consommateurs récréatifs, ce n'est pas un problème, parce que souvent, on n'a pas de médicaments, on n'a pas vraiment de conditions médicales qui peuvent être en contre-indication. Mais lorsqu'on a des conditions médicales et beaucoup de médicaments, c'est important de faire affaire avec des gens qui peuvent vous aider dans cette direction-là. Ok, parfait. Comme là, tu parlais de la première rencontre avec une infirmière? Absolument, oui. Ça, c'est la clinique qui l'offre ici? Oui. Ici, vous avez l'infirmière sur place. Donc, c'est sur rendez-vous, bien entendu. On doit téléphoner. Nos sédures sont quand même assez bouquées avec notre infirmière. La demande est de plus en plus forte. Les coûts de ça, c'est 75 $ plus taxes. Ici, il n'y a aucun autre frais. Donc, vous n'avez pas de frais de quatre demandes. Il n'y a pas de frais de suivi annuel. Alors, on va vous aider à vous inscrire aux producteurs autorisés, à choisir les bons produits, à commencer pour ceux qui n'ont jamais consommé le cannabis avec des micro-doseurs. Vous avez un plan de posologie à suivre. Puis, l'infirmière fait le suivi pour s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas, justement, d'effet indésirable avec l'utilisation du cannabis médical. Ok. Donc, pour 75 $, vous nous prenez en charge dans le sens du guide A à Z dans la procédure? Absolument, de A à Z. Ça, c'est très apprécié pour les patients qui ont des craintes vis-à-vis le cannabis médical. Pour les autres patients qui ont déjà une bonne habitude, l'avantage de venir chercher une prescription, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui viennent dans le but d'obtenir un permis pour la culture à des fins personnelles. C'est très avantageux parce que, bon, si on regarde le régime présentement au coût et à la qualité qu'on a sur le marché, je pense que ça vaut la peine pour ceux qui peuvent ça le permettre. de cultiver leur propre cannabis à des fins médicales. Puis, quelqu'un qui voudrait cultiver son cannabis, est-ce que c'est compliqué? C'est très facile. En réalité, un coup qu'on a rencontré l'infirmière, on va passer avec un docteur privé qui va prescrire un nombre de grammes autorisé par Santé Canada pour un nombre de plans requis. Et ensuite de ça, dès qu'on a la prescription originale, on fait la demande à Santé Canada. Ça, c'est complètement gratuit. Lorsqu'on demande une demande à Santé Canada, le permis ne coûte rien. Ça prend environ, présentement, les délais sont six semaines. On a eu trois semaines. Ça dépend aussi du nombre de demandes. Puis là, présentement, au mois de juillet, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont à vacances à la construction. Donc, les délais sont environ six semaines. Santé Canada vous renvoie votre permis qui permet la culture à des fins médicales. Et voilà, on peut commencer à utiliser nos petites graines ou nos petites boutures pour avoir notre produit de qualité supérieure, selon moi. Il y a des coûts moins de bien. Oui. OK. Donc, pour la culture du cannabis, à combien de plans qu'on doit s'attendre qu'on va, c'est-à-dire une première fois, genre, c'est-tu 5 plans qu'on va avoir, c'est-tu 20 plans? Ça va dépendre des conditions médicales. Ça va dépendre du type de prescription qu'on va obtenir. En réalité, ça commence normalement à quelques plans, puis ça peut aller jusqu'à... J'ai des patients ici qui ont des cultures de 500 plans. OK. Donc, ça va vraiment dépendre, en général, de la condition médicale et de la prescription qu'on peut obtenir. Les conditions médicales sont tous autorisées par Santé Canada. On parle d'anxiété, dépression... C'est pas nécessairement un cancer en force terminale. On a beaucoup de conditions médicales qui sont présentement autorisées par Santé Canada. Et le Collège des médecins nous aide énormément, dans le sens que, depuis la légalisation, tous les médecins ont le droit d'accorder à leurs patients l'accès au cannabis médical. Ceci étant dit, si les médecins n'ont pas de formation dans le cannabis médical, ils doivent être suivis ou, en tout cas, passer par une clinique comme ici. Donc, on travaille, on collabore présentement avec une quarantaine de médecins au Centre du Québec, une quinzaine de cliniques familières, plus trois médecins privés. Donc, la chance d'obtenir un permis de culture, elle est très, très grande. Ok, parfait. Puis entre le rendez-vous ici qu'on remplit les documents, puis le permis de culture, c'est quoi les procédures? À quoi je dois m'attendre comme délai ou comme... Comme je disais tantôt, c'est Santé Canada, les délais les plus longs. Nous, ici, vous allez rencontrer tout simplement l'infirmière. Elle travaille le dossier afin que ça soit plus facile pour vous d'obtenir une prescription du médecin privé. Un coup qui s'est fait, on parle de quelques semaines pour obtenir la prescription originale du médecin. Donc, un rendez-vous, une rencontre, le médecin va vous poser quelques questions, mais il y a déjà le dossier entre les mains. Donc, si vous avez une rencontre de cédulé avec le médecin, les probabilités d'obtenir votre permis de culture est presque à 100%. Je dis presque parce qu'il y a certains cas où est-ce que le médecin va quand même refuser d'autoriser l'accès au cannabis médical pour des conditions que peut-être nous, au niveau de l'infirmière ou au niveau des questions qui auraient été posées, n'auraient pas été répondues de façon juste. Ah, c'est quoi? Ok. Puis, ultimement, entre le moment que j'ai mon permis puis que tout est légal, que je fais pousser puis que je suis venu vous voir la première fois. Oui. Quel genre de délai, je peux m'attendre? C'est variable. C'est très variable. Je dirais qu'il y a des médecins qui sont un petit peu plus longs. Les médecins au privé, des fois, vont refuser pour une raison des fois qui n'est pas toujours juste. On n'a pas toujours la même opinion du médecin. Surtout lorsque je parle d'une personne qui consomme déjà du cannabis. Un médecin refuse de prescrire. C'est presque l'envoyer s'automédicamenter. Donc, on a encore des médecins un petit peu plus loin en arrière. Si c'est refusé ou que le médecin a des doutes, on passe avec un deuxième médecin. Et il n'y a pas de frais supplémentaires à ce niveau-là. Si les médecins refusent, la rencontre avec le docteur n'est pas facturée. Quand on est dans le médical, on a su qu'à la SQD, on connaît bien les fleurs séchées. Mais là, avec la légalisation, on a vu qu'il y avait des huiles puis des gérules d'autres produits. Dans le médical, c'est quelle méthode que vous proposez à vos patients? Ça va vraiment dépendre du patient. En réalité, j'ai des gens qui ont tellement été bourrés de drogues chimiques prescrites que prendre une gérule, ils ne sont pas capables de l'avaler. C'est comme notre fille Mercedes. Donc, on a des huiles. On a également des produits décarboxylisés, donc des produits pour la nourriture. Ça peut être ingéré de façon comestible, miel, chocolat, les menthes. Je veux dire, c'est infini. Il faut dire que les comestibles ont été autorisés par Santé Canada pour le médical depuis 2001. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans le domaine du cannabis. Maintenant, on sait que dans le domaine récréatif, il y aura des comestibles qui seront légalisés. Probablement, on parlait du 17 octobre. Mais au médical, nous, ça fait très très longtemps qu'on connaît ces méthodes-là. Que ce soit en tisane, que ce soit en crème topique pour enlever les douleurs. Tout ça existe au médical depuis déjà presque 20 ans. OK. Il y a une question que je me demande aussi. Parce que vu qu'on parle d'un produit médical, puis qu'on sait que si on prend une fleur, on essaie de la fumer. Est-ce que les médecins sont réticents à prescrire du cannabis séché aux patients? En réalité, Santé Canada n'ont pas changé leur formulaire d'autorisation à l'accès au cannabis médical depuis 2001. Donc, une prescription, c'est toujours en grammes de fleur séchée. Oui, les médecins ont certaines réticences. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Nous, on fait la conversion. Donc, un gramme séché équivaut à combien d'huile ou à combien de gélules. Et ensuite de ça, pour les gens qui ont besoin d'un effet rapide, on va plutôt préconiser la méthode de vaporisation. Donc, nous aussi, on a les vaporisateurs quant qui sont sans fumée, qui vont seulement dégager les cannabioïdes et qui vont donner un effet, un bienfait au patient dans les 30 à 60 secondes suite à l'utilisation. OK. Puis là, quand on parle de cannabis, il y a beaucoup de monde qui ne voit pas les côtés médicals, je peux dire ça. C'est une substance récréative que le monde serve pour se boiser. Pourquoi les gens prendraient du cannabis et quel serait leur avantage d'un point de vue médical? Bien, c'est une question qui est souvent posée. Les gens qui rentrent ici, ils ont lu, ils ont eu encore l'esprit prohibitionniste des 80 dernières années. Donc, le cannabis, c'est mal. Le cannabis, c'est une drogue qui gèle. Les gens rentrent ici en me disant, je ne veux surtout pas être gelé, alors qu'ils ont des dosages de morphine que je ne pourrais même pas supporter. Mais ils sont gelés, mais ils ne savent pas parce qu'ils sont gelés légalement avec une prescription médicale. Alors, pourquoi et comment le cannabis médical va fonctionner? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup d'articles ici au niveau de la clinique. Ici, Mercedes, on parle du système endocannabioïdes. Donc, il faut savoir que dans le corps humain, il y a un système qui est fait pour absorber les cannabioïdes, donc les molécules actives dans le cannabis. Et chaque récepteur et chaque souche va avoir des effets différents pour le corps humain. Alors, est-ce que ça va fonctionner? La moyenne est de 97 %. Donc, ce n'est pas une moyenne ici à la clinique. C'est une moyenne qui a été des statistiques de Santé Canada en 2017. Alors, un médicament qui fonctionne à 97 %, ce n'est pas une souche de cannabis. C'est parmi les 2 500 souches, les 151 producteurs, les 25 000 produits existants. Il y en a certains qui vont cibler des conditions médicales précises. Alors, ça fonctionne oui. Parfait. J'ai une autre question aussi. Parce que là, souvent, les producteurs autorisés dans le médical, c'est des producteurs qu'on va connaître à la SQDC. Donc, on va se dire, pourquoi on choisirait les mêmes producteurs sur le bannier médical? Est-ce qu'il y a vraiment une différence sur la qualité de leurs produits? Bien, absolument. Ce n'est pas tout à fait réel parce qu'on a 151 producteurs. Et il y en a quelques-uns à la SQDC qui vendent également des produits au niveau médical et des produits au niveau récréatif. Il y a des produits qui sont très similaires. Donc, les personnes qui sont chanceuses pourraient trouver un produit à la SQDC qui peuvent leur convener. Par contre, au niveau de la qualité, au niveau du milligramme, lorsque je vais à la SQDC, j'ai bien la difficulté à doser un pourcentage puis un nombre de milligrammes. Ici, au niveau médical, on travaille avec deux choses très importantes. Un, le profil terpénique, ce qu'on ne retrouve pas souvent. Donc, il faut savoir que le profil terpénique va nous donner une indication de ce que la plante peut faire comme usage médical. Et le nombre de milligrammes va permettre de microdoser pour connaître quel est le point de confort à la personne avec un nombre de milligrammes X, Y, Z. OK. Bien, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Ça me fait plaisir. Un gros merci. Ça me fait plaisir, Emmanuel. Yes. Bonne fin de journée. Jusqu'à la fin juillet, il y a un spécial sur le Walking Dead Zombie. En magasin, c'est Cannabis Mercedes. Si vous mentionnez QC Cannabis World, il y a un grinder, justement un grinder zombie en promotion gratis qu'il est donné avec le bong. C'est un cadeau d'une valeur de 55$. Tout ce que vous avez à faire, c'est mentionner QC Cannabis World. Ça me fait plaisir de répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous n'avez d'autres, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Ça me fait plaisir de répondre à votre questionnement. Un gros merci.